Virginie Dubu-Muner, bienvenue à cette dixième édition du Forum Emploi 2019 Franco Suisse. Vraiment, c'est un forum qui d'année en année, ça fait dix ans maintenant, monte en gamme. J'imagine que tu le vérifies chaque année puisque tu es là chaque année. Oui, je suis là régulièrement pour ce forum transfrontalier des métiers de l'emploi. C'est une vraie réussite et on voit la progression qui s'est faite au fil des années, à la fois avec de nouvelles entreprises présentes, à la fois par les thématiques qui sont choisies et qui collent vraiment aux besoins de nos territoires. Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un forum extrêmement intéressant, évidemment par les conférences, par les offres d'emploi. Et c'est tout cela qui permet aux demandeurs d'emploi d'avoir vraiment des outils pour se préparer et pour bien sûr trouver un emploi par la suite. Alors, c'est une thématique que tu connais par cœur, mais ce forum, il est transfrontalier. Ils ont un peu gommé les frontières parce que c'est un événement majeur en faveur de l'emploi, en faveur de l'emploi qualifié et du dynamisme de cette région quand même. Effectivement, cet événement, il s'adapte aux besoins de notre territoire. Un territoire qui a la spécificité d'être transfrontalier et qui va au-delà, je dirais, de la frontière physique. C'est quand même assez incroyable que des entreprises suisses viennent ici faire des offres d'emploi, qu'on ait également des entreprises françaises, qu'on ait des propositions d'emploi très qualifiées et que ces offres, en très peu de temps, elles sont pourvues. Donc, ça montre à la fois le dynamisme de notre territoire, qui est quand même assez atypique si on regarde par rapport au reste de la France, et puis la capacité de Pôle emploi aussi à s'adapter à ces spécificités en proposant des événements adaptés. Et c'est ce qui fait, je crois, le succès de cet événement. Et quand je vois le nombre de personnes qui se sont déplacées, c'est très encourageant. Et moi, je tiens à féliciter une nouvelle fois les organisateurs parce que cela demande beaucoup de travail et d'énergie pour préparer en amont chaque événement. Alors justement, le chiffre, je crois que c'est plus de 2 000 personnes qui se pressent ici chaque année, et cette année peut-être encore un peu plus. Mais il y a surtout un chiffre qui est très intéressant à retenir, c'est 800 offres d'entreprises, de belles entreprises au Savoyard, du coin suisse pour certaines, qui font des offres. Il y a 800 postes d'emploi qualifiés. Donc, c'est du concret, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des conférences et des outils pour trouver un emploi. Mais il y a aussi des offres avec, derrière, des perspectives d'être embauchés immédiatement après ce forum. Donc, c'est vraiment un moment très important. Moi, je sais que les gens autour de moi m'en parlent, ils l'attendent. Dès que l'événement est lancé, ils s'inscrivent par Internet. Donc, aujourd'hui, je crois que vraiment, cet événement a réussi puisqu'il est désormais ancré sur notre territoire. Il est connu par les personnes de notre secteur parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver à la fois des conférences de qualité, mais aussi des offres d'emploi concrètes. Et puis, on sait que lorsqu'on a besoin de trouver un emploi, la meilleure façon, c'est d'avoir des entretiens et de rencontrer le recruteur en direct pour faire valoir son curriculum vitae, son parcours, ses compétences. Et puis, derrière, avoir la possibilité d'être embauché. On va profiter de ton passage ici. Toi, tu portes des thématiques sur le numérique, sur la digitalisation. Les organisateurs ont voulu, cette année, franchir encore un pas de plus dans la digitalisation. C'est des thématiques que tu portes, on va dire, et même à l'Assemblée nationale. Et là, tu viens de donner une conférence sur le numérique. C'est quoi les enjeux ? Alors, il y a des enjeux très importants parce que le numérique est aujourd'hui sur tous les pans de notre société. Et il y a surtout des perspectives en termes d'emploi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 8000 offres aujourd'hui qui sont à pourvoir. Il y a des besoins importants. Il y avait des formations qui étaient un petit peu manquantes jusqu'à présent. Aujourd'hui, on a une offre de formation qui est, je dirais, adaptée aux besoins, aux parcours. Et donc, l'idée, c'était de faire un petit peu l'état des lieux de cette transformation du numérique. Et puis, bien sûr, de déboucher sur les perspectives en termes d'emploi pour les personnes qui sont venues. Leur rappeler qu'évidemment, la formation professionnelle tout au long de la vie est aussi un élément important pour pouvoir s'adapter à ces évolutions. Et moi, je trouve qu'il était très pertinent que le Forum considère justement que ce sujet soit majeur et l'a intégré finalement cette année parmi les disciplines sur la question des fintechs, la question de la blockchain. Là aussi, ce sont des métiers très pointus, très spécifiques, mais pour lesquels il y a des potentialités importantes en termes de recrutement. On a bien sûr Genève à côté, mais pas que. Donc, c'était aussi important à la fois de les faire connaître et à la fois de mettre en perspective les propositions d'emploi dans ces secteurs qui sont quand même très pointus, très spécifiques, mais qui permettent de trouver un emploi. Alors, ce matin, je posais la question au président Montaille qui est là depuis 10 ans et soutient au Forum depuis 10 ans et présent depuis 10 ans, toi aussi, sur les 10 ans prochains. Je lui ai posé la même question. Tu prends le même engagement ? Je prends le même engagement, oui. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de fidèle. Et puis, lorsqu'il y a un événement qui fonctionne, il faut évidemment l'encourager. C'est le sens de ma présence aujourd'hui. Et compte tenu de la dynamique ascendante de cet événement en termes de participation, moi, je suis assez confiante pour la suite. Et on sait qu'encore une fois, dans notre région, il y a des besoins. Il faut faire correspondre l'offre et la demande. Et je crois que ce genre d'événement est parfaitement adapté. Donc, il y aura encore beaucoup de choses les années suivantes. Et naturellement, je serai là l'année prochaine. Merci infiniment, Mérine. Merci. Merci.